Yvan Segal bonjour, vous êtes directeur commercial Renault France, merci de nous accueillir ici sur le Mondial de l'Auto. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici, vous avez vu on a plein de monde, plein de visites et évidemment nous on est très heureux dès qu'on a beaucoup de monde pour voir nos voitures. Beaucoup de monde et bien évidemment l'année Renault est exceptionnelle à ce niveau là puisque vous avez et vous êtes toujours premier sur le marché global des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires. Effectivement on est donc leader sur le marché qu'on appelle BPVU, les ventes à particuliers utilitaires et puis on est également leader sur les ventes spécifiques aux clients particuliers et puis enfin un sujet qui nous tient à coeur parce que c'est un marché qui est en pleine croissance, c'est ce qu'on appelle le marché vert, c'est le marché des véhicules électrifiés qu'ils soient hybrides, hybrides rechargeables ou 100% électriques. C'est une politique commerciale qui a été menée, la Renault-lution qui explique ces résultats incroyables. Très clairement, la Renault-lution c'est la stratégie du groupe Renault, elle passe par trois phases, une phase qui était pendant la période du Covid de résurrection. Là aujourd'hui on est en pleine dynamique sur la phase de rénovation et des nouveaux modèles et c'est l'arrivée de ces nouveaux modèles depuis maintenant un peu plus d'un an qui nous aide effectivement à prendre ce leadership dans les différents canaux du marché français. Vous parlez de modèles, nouveaux modèles, année 2022, Arkana, bien évidemment, Mégane e-Tech 100% électrique sont à l'origine aussi de ces grands succès. Alors effectivement on voit qu'on a gagné 3,5 points de part de marché, c'est beaucoup pour des constructeurs parce que la bagarre est forte sur le marché des particuliers et l'arrivée des nouveaux modèles comme Arkana, comme Mégane e-Tech 100% électrique, ils contribuent fortement. Et Arkana aujourd'hui représente également un axe majeur, c'est de reconquérir le segment qu'on appelle le segment C des véhicules de moyenne gamme. Donc aujourd'hui on fait de gros volumes grâce à Arkana et Mégane e-Tech 100% électrique au mois de juin 2022 est venu prendre le relais en plus d'Arkana et nous permet de vraiment de reconquérir de manière très significative ce fameux segment C. Succès et réussite pour Mégane e-Tech, vous dépassez même les ventes de la Tesla ? Exactement et on avait bien l'intention de les dépasser. Alors on est aujourd'hui avec Mégane e-Tech 100% électrique à 10 000 immatriculations, on a démarré au mois de juin donc on a quelques mois et le succès est vraiment retentissant. Beaucoup beaucoup de commandes, beaucoup d'intérêt pour passer en 100% électrique sur ce type de segment. Et c'est à dire qu'avec Renault Mégane e-Tech 100% électrique vous êtes en train de lever les freins du passage à la voiture électrique ? En fait on a appris beaucoup avec Zoé qu'on a lancé en 2012, on a été pionniers à lancer les véhicules électriques et en fait nos vendeurs, nos équipes de vente ont appris énormément sur justement le comportement des clients pour passer électrique. Et donc il y a des interrogations au moment de passer et de faire l'achat, nos vendeurs savent y répondre et on a deux produits fantastiques qui nous aident énormément sur les ventes de Mégane en dehors que ce soit le meilleur produit sur le marché actuellement. C'est la possibilité d'offrir en deux clics l'achat d'une borne ou la location d'une borne chez le client ou en copropriété. Et puis le deuxième c'est une carte qui s'appelle Mobileye Charge Pass qu'on offre et qu'on remet au client qui l'active et qui peut l'utiliser pour se recharger dans l'ensemble des bornes publiques en Europe. Mégane e-Tech 100% électrique c'est évidemment un plaisir de conduire et puis comme vous parlez des recharges c'est aussi le fameux Google Inside. Alors effectivement on a l'Open Air, vous avez deux tablettes 2 x 12 pouces devant vous, compatibles avec Google qui vous permet de manière extrêmement ergonomique d'être connecté, de rester connecté, notamment d'avoir une navigation qui va vous proposer l'ensemble des bornes sur votre trajet. Si vous avez 300 kilomètres à faire, on vous proposera en fonction de votre autonomie l'ensemble des bornes disponibles, ce qui évidemment est rassurant pour le client. Autre nouveauté pour cette année 2022, c'est Renault Australi-Tech Full Hybrid. Le véhicule est disponible sur le mondial avec, on espère, beaucoup beaucoup de visites. En tout cas, on vous attend pour vous montrer ce véhicule et également dans toutes nos concessions en France, d'ici une quinzaine de jours, vous pourrez essayer ce véhicule. À le découvrir, c'est un SUV magnifique, c'est plutôt un familial ? Exactement, c'est un véhicule de 4,5 mètres qui s'adresse à des familles. Il y a aussi cette motorisation full hybride étonnante. C'est la grande nouveauté, c'est un véhicule donc full hybride, il n'y a pas besoin d'aller le recharger sur une borne. 200 chevaux avec un superbe agrément et vous faites 4,6 litres au 100, donc une consommation très très mesurée. Un SUV familial qui a une agilité incroyable grâce au fort contrôle. Voilà, le fort contrôle, ça vous permet d'avoir un angle de braquage pour faire un demi-tour plus facilement qu'une petite citadine. C'est-à-dire les quatre roues sont directrices. Alors il y a les deux derrière qui bougent pour justement s'adapter, vous permettre de faire un demi-tour très rapidement. Renault présent sur le Mondial 2022, vous jouez aussi la carte de l'émotion avec la nouvelle 4L. C'est un prototype qui inaugure et qui revisite une icône qu'on a connue qui est la 4L qui a été vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays et on revisite à travers un prototype. Ça inaugure aussi également peut-être des modèles futurs qui seront produits d'ailleurs en France et donc on invite le public à venir voir cette belle voiture 4L Trophy. Quand vous parlez de production française, ça sera surtout dans les Hauts-de-France. C'est une grande décision stratégique du groupe Renault. Nous nous relocalisons en France et effectivement nous avons un pôle à Douai-Maubeuge. Nous allons produire l'ensemble des modèles électriques du futur. On commence déjà. La Mégane E-Tech 100% électrique y est produite et on aura d'ici très peu également un espace sur lequel nous allons produire nous-mêmes nos propres batteries. Quel est votre coup de cœur à vous personnellement Evan Segal ? Pour moi c'est Mégane E-Tech 100% électrique. C'est un véritable plaisir, un grand silence dans la voiture, un agrément inégalé. Donc je vous invite à venir l'essayer dans les concessions Renault. Merci beaucoup. Merci, un grand merci. Et bon Mondial. Merci.